Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Donc, on va faire un partage à l'agroge du Seigneur. Et sur sa création, c'est magnifique. Et vous savez, nous sommes nés dans un monde, nous avons été créés par le Seigneur, il nous a donné la vie. Et c'est vrai qu'on se rend compte que l'humain ne se rend plus compte de la grâce que nous avons de vivre, la grâce que nous avons de respirer. Rien que le fait de respirer, c'est devenu comme banal pour l'humain. Au point où il peut détruire ses poumons, pas avec la cigarette. Vous voyez ? Et regarde, prends quelques secondes sans respirer. Tu vas voir. Tu vas sentir. En fait, c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte qu'il faut que tu respires. C'est-à-dire qu'on trouve ces choses devenues banales. On vit dans un monde où les humains trouvent les choses banales. Tout est devenu banal. Les yeux sont devenus banals. Vous voyez ? Les mains sont devenues banales. Le corps humain, il fait n'importe quoi avec son corps. Au point où il peut se tatouer. S'infliger des douleurs, tout ça, imaginez-vous. Vous voyez comment l'humain est... Donc, en fait, tout peut devenir banal pour l'homme. Il peut prendre son corps, aller se faire des tatouages. Pourtant, la parole est claire. Dans l'Hévitique, il est écrit de ne pas se faire d'incision sur la peau. Donc, l'homme, lui, il fait le contraire. Il va prendre sa peau. On prend, je ne sais pas, une machine, là. Et on lui fait des tatouages. À côté des yeux. Voilà. Dans le corps, dans le dos, le cou, tout ça. Mes amis, les humains sont possédés. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin que Jésus puisse toucher leur cœur. afin que leur conscience soit réveillée. Parce que l'humain est mort. Spirituellement, il est mort. Et quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il te rend vivant. Il t'ouvre les yeux. Il te montre la réalité du monde dans lequel on vit et la réalité spirituelle. Sur l'au-delà. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'humains pensent qu'on vient du singe alors que le singe est toujours courbé. Comme j'aime beaucoup le dire. qu'ils n'évoluent pas. Mais ils prétendent venir du macaque. Voilà l'état de notre génération. Vous voyez ? Pourtant, ils sont diplômés. Beaucoup de diplômes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de diplômes. Mais ils ne se rendent pas compte que, en vérité, ils sont à côté de la plaque. Ils ont besoin de retrouver la vérité qui est Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Regardez la création. Tout ce que le Seigneur a créé n'a pas été créé par hasard. Tout ça, mon Dieu, il n'a pas créé ça par hasard. Vous voyez ? Tout ce qui a été créé, les îles, les continents, les fruits. Regardez le fruit. Le kiwi, les pomplemousses, l'orange, les goyaves, les caramboles, les mangues, qu'au sol, tous ces fruits-là. Vous voyez ? Vous voyez ? Les pommes malaka, ou qu'on appelle pommes d'eau. Voilà, pommes malaka, on appelle ça zikak. Ça, c'est un fruit de Guadopla. C'est tellement bon. Vous voyez ? Tout a été créé. Et si vous regardez toutes les particularités de tous ces fruits, ces légumes, tout ça, ils ont tous, toutes des vertus pour bons, qui sont bonnes pour notre corps. Mais aujourd'hui, les humains, ils ne regardent plus à tout ça. Ils vont prendre les médicaments, les doliprane, tout ça. Je ne dis pas qu'ils pêchent. Je ne dis pas qu'ils pêchent en prenant ces choses. Mais tous les médicaments proviennent d'où ? Des plantes, quasiment. Des plantes. Des plantes, tout ça, parce que tout a été déposé dans la création pour le bon fonctionnement de notre corps. Regardez en Guadeloupe là, le zébapique, le zébapique. C'est bon. Il y a des plantes. Tout est dans la création. Et là, aujourd'hui, je voulais vraiment parler de l'arc-en-ciel. Vous voyez, l'arc-en-ciel, mes amis. On peut voir ça quand il pleut, trouver ça banal. Mais l'arc-en-ciel, c'est un but précis. Ça a été mis là pour nous rappeler quelque chose. Mais si on pose la question à beaucoup d'humains, ils vont dire, non, c'est en fait, ils vont essayer d'expliquer ça d'une manière humaine, scientifique, mais complètement charnelle. Oui, en fait, ils vont t'expliquer quoi ? La molécule, tatati, une molécule à rencontrer, une goutte d'eau, je ne sais pas quoi, le soleil, patati. Mes amis, comment l'arc-en-ciel qui vient dans la nuée est toujours la même couleur ? Toujours ces couleurs qui sont terribles. qui a fait ça ? Est-ce que le hasard peut produire une arc-en-ciel, mes amis ? Voyez ? Tout est dans la Bible. Le Seigneur nous a créés et il a mis en nous son esprit. Voyez ? En fait, il a soufflé en nous le souffle de vie et nous sommes devenus des âmes vivantes, vivants. Voyez ? En nous, le Seigneur a déposé la vie, mes amis. La vie ! Il faut qu'on arrête de se poser des questions dans le sens où oui, il n'y a pas de Dieu, ceux qui croient en Dieu, c'est des éliminés, mes amis. Mais qu'est-ce qu'on va dire de ceux qui croient dans le corona ? J'aime beaucoup parler de ça avec beaucoup de personnes que des fois, j'aime bien leur dire que je n'y crois pas au corona pour voir comment ils réagissent envers moi. Ils vont dire mais en gros, ça ne va pas ou quoi ? Bien sûr qu'il existe le corona. Regardez ce qu'il fait. On voit ce qu'il fait parce qu'il tue. On voit son existence parce qu'il tue. Voyez ? On voit que le sida existe parce qu'il tue. Mais on ne voit pas le virus du sida de nos yeux. Ce virus qui détruit, qui a tué des milliards et des millions de personnes. On ne voit pas ce virus de nos yeux. il est invisible. Comme le corona, il est invisible. Mais leurs oeuvres, voyez ? Leurs oeuvres témoignent de leur existence, mes amis. Alléluia. Voyez un peu les choses. Voyez ? Donc on voit par là que ça existe parce qu'on voit les oeuvres du virus du sida, du virus, voilà, de ce corona. On voit qu'il existe. Voyez ? Et on en voit leurs oeuvres. Picasso a existé parce qu'on voit les oeuvres de Picasso. Il y a les tableaux, tout ça. Donc on sait que Picasso a existé. Mais quand on arrive à parler du créateur, lorsqu'on prêche le créateur, alors là, nous sommes les illuminés. Parce que beaucoup prétendent, qu'est-ce qu'ils disent souvent ? On croit dans quelque chose qu'on n'a jamais vu. On croit dans quelque chose qui n'existe pas. Mais s'il existe, ils vont dire nous on ne l'a jamais vu. Pourquoi vous croyez au corona que vous n'avez jamais vu aussi vous ? Pourquoi les athées ou les inconvertis ou les hommes de ce monde, les femmes de ce monde, vous croyez au corona alors que vous ne l'avez jamais vu de vos yeux ? C'est qu'il y a un problème. C'est que vous avez la foi en quelque chose qui est aussi invisible. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est le même principe pour croire en Dieu. En Dieu qui s'appelle Jésus-Christ qui est manifesté en chair pour nous sauver il y a 2000 ans. Donc si tu crois que le corona existe alors que tu ne l'as jamais vu que tu as la foi qu'il existe au point de prendre le vaccin toutes ces choses tout ça les précautions tout ça en fait tu mets plein de méthodes en place pour pouvoir y échapper parce que tu sais qu'il existe. Eh bien, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable l'élohim véritable le tout-puissant il existe. Crois qu'on ne l'a jamais vu de nos yeux mais on voit qu'il existe par ses oeuvres. Ah oui comme on voit les oeuvres du corona on voit aussi les oeuvres du créateur de par la création mes amis. Le fonctionnement de la création les fleuves tout ça qui se jette dans la mer tout ça la pluie qui tombe alors qu'il y a des nuages qui volent dans le ciel et que ça pèse des milliards et des milliards et des milliards de tonnes et ça vole dans le ciel mes amis. Des oiseaux qui volent dans le ciel tout ça des dauphins qui rentrent au fond de la mer sans respirer pendant plusieurs heures les baleines pareilles tout ça mes amis il faut qu'on arrête de se voler la face c'est vous qui avez voulu rejeter le créateur il existe ah oui et pour le rencontrer c'est facile croire en lui commencer à rentrer en communion avec lui avec ton coeur avec ton esprit et il va te parler il va se révéler à ton coeur oh oui la création témoigne de son existence oui la création témoigne de son existence et les fruits qu'il manifeste dans nos coeurs nous qui avons mis notre espérance notre foi en lui et bien les fruits les oeuvres qui manifestent dans nos coeurs prouvent son existence avant j'étais menteur je ne mens plus avant je disais des gros mots je ne dis plus de gros mots avant je convoitais les femmes je draguais les femmes et bien je ne fais plus cela pourquoi parce que Jésus est entré dans ma vie et quand je lui ai donné accès dans mon coeur de par ce que j'ai entendu sa parole l'évangile et bien j'ai vu aussitôt sa puissance son existence son amour sa véracité voilà pourquoi je le crie haut et fort il existe et il veut se révéler à toi il veut te montrer son amour il veut te délivrer de cette dépression que tu as de ce mal-être que tu as de cette envie de suicide que tu as de cette envie de tuer que tu as Jésus peut te délivrer il suffit juste que tu lui ouvres ton coeur que tu lui ouvres ta vie et il va entrer dans ton âme là mon ami et il va commencer à manifester ses oeuvres dans ta vie tu deviendras son habitation oh oui parce que ton corps c'est son habitation il veut faire de ton corps son habitation oh oui il est vivant et il t'aime qui que tu sois il t'aime peu importe tes péchés que tu as commis il est venu justement pour cela ne te dis pas j'ai trop de péchés oh j'ai trop de péchés oh j'ai trop de péchés il ne pourra rien il peut faire pour moi il peut faire quelque chose pour toi jeune fille jeune homme monsieur madame il peut faire quelque chose pour toi c'est une réalité il suffit de lui donner accès à ta vie accès à ton coeur et il va te parler en profondeur jeune fille monsieur madame oh oui regardez la création regardez la lune regardez le soleil ça témoigne qu'il est là ne me dis pas que c'est le hasard ne me dis pas sinon moi je vous dirais quoi eh ben le corona c'est votre invention c'est une invention dans votre tête c'est dans votre tête que c'est vous rigolez vous allez me prendre pour un malade imaginez-vous je crie partout dehors comme ça oh le corona c'est faux vous allez me traiter de complotiste me traiter de psychiatrique de malade psychiatrique je ne sais pas quoi patati vous allez me traiter de tous les noms voyez alors que vous savez qu'il existe c'est comme si quelqu'un se lève et dit non le corona c'est faux il n'existe pas tout ça mettez pas de masque tout ça non 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 c'est faux c'est faux il n'y a pas de microbe mes amis vous allez m'enfermer vous allez m'enfermer vraiment faux vraiment faux tu as la réponse eh ben c'est de la même manière que nous ceux qui avons la foi en Jésus foi dans le créateur qui s'appelle Jésus qui est venu sur terre il y a 2000 ans eh ben c'est la même manière que nous vous voyons vous les incroyants les incrovertis voyez on vous voit comme des insensés c'est une réalité quand vous nous dites oui on vient du bing bang mais on dit mais ils sont sérieux là mes amis on vient du ça je lui dis mais ils sont sérieux le maca qui est courbé en plus c'est des gens souvent qui ont des gros diplômes mais on vous dit mais c'est pour ça on vous prêche la parole parce qu'on dit mais ils ont un problème comment voulez-vous expliquer des choses qui sont inexplicables par les mots les paroles humaines c'est comme si moi je viens je dis non le corona c'est faux vous savez c'est dans votre tête c'est dans votre tête c'est dans votre tête ça c'est vous qui l'avez créé dans votre tête et bien c'est ce que vous nous dites des fois qu'en gros Dieu on l'a imaginé on l'a inventé pour pouvoir s'attacher à quelque chose et bien nous on peut dire pareil que vous avez créé le corona pour vous faire peur pour créer une peur pour une panique c'est dans votre tête mon ami vous nous prendrez pour des malades et bien laisse moi vous dire que Jésus existe et si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton coeur tu es libre de ne pas l'accepter mais tu paieras les conséquences par la suite parce que c'est le véritable vaccin le vaccin par excellence à prendre c'est celui de Jésus il est l'antidote contre le péché contre la pornographie oh oui voici l'antidote que tu as besoin Jésus s'appelle il a crucifié la chair sur la croix et voilà pourquoi avec Jésus-Christ tu ne pourras plus répondre au désir de la chair parce que la chair elle aime le péché la chair elle aime l'immoralité la chair elle aime les clubs échangistes elle aime le sexe elle aime l'adultère elle aime fumer elle aime violer voler regardez le monde aujourd'hui ce qui se passe regardez les oeuvres qui se passent dans le monde aujourd'hui et bien laisse moi vous dire que ce sont les oeuvres des démons à travers les humains qui n'ont pas l'esprit saint de Jésus dans leur coeur voilà la vérité mes amis on entend des enfants de 15 ans qui se lèvent qui tuent des gens qui piquent comme ça dans le coeur des gens on entend que des meurtres des gens qui sont jetés dans l'eau noyades une maman qui a tué ses enfants qui a piqué ses enfants vous ne voyez pas que les démons existent mes amis vous ne voyez pas les oeuvres des démons en fait c'est les humains qui n'ont pas le seigneur dans leur coeur qui sont utilisés comme des marionnettes dans les mains du diable et des démons voilà pourquoi il y a tous ces oeuvres machiavéliques que nous voyons actuellement dans le monde entier un pays où je crois qu'il y a le plus de meurtres bizarres mes amis regardez les émissions comme idée tout ça comment on entend des décès des meurtres des gens qui ont été tués l'autre fois on a entendu quoi un monsieur qui a pris ses deux filles qui les a jetés dans quoi dans un dans un dans un dans un truc où il y avait du pétrole mes amis tout ça pourquoi parce qu'il avait une femme à côté et qu'il ne voulait pas en fait que en fait il voulait se débarrasser de sa famille pour aller avec cette jeune fille et qu'est-ce qu'il a fait il a tué et sa femme et ses deux filles qu'il a jeté dans un truc de pétrole mes amis ils se sont noyés avec le pétrole imaginez-vous j'étais scandalisé moi et ma femme on était scandalisé je vous dis la vérité ce monde a besoin de l'évangile ce monde a besoin de Jésus ce monde a besoin de la lumière à quoi sert-il de faire sa vie comme tu veux et dire que en fait Dieu n'existe pas alors que dans ton coeur tu sais qu'il existe tu te fais en fait tu te mets ça dans ton coeur pour mieux vivre encore dans tes oeuvres qui sont ténébreuses tu vois mais laisse-moi te dire que tu vas le payer parce que tu seras jugé sans le Seigneur si tu meurs dans tes péchés tu seras jugé laisse-moi te dire que toute la création que tu vois prouve que Dieu existe en hébreu Elohim son nom Elohim il existe que tu montres que tu descendes mon ami que tu aies des diplômes ou pas il existe et si tu passes ta vie sans le connaître et que tu meurs comme ça tu passeras l'éternité loin de lui ne me dis pas oui c'est pas grave tu vas le payer tu vas le regretter mon ami ce n'est pas un jeu tant que tu es vivant il y a de l'espoir tant que tu vis tu peux tu peux accepter la parole parce que le Seigneur ne va pas te forcer tu vois il ne va pas te forcer il te tend la main il te tend son bras puissant accepte-le mon ami quand on voit la création le soleil le soleil qui se lève la terre tourne on sait bien il ne se lève pas la terre qui tourne les nuages la lune qui régit les marées on voit même la fourmi que vous voyez là elle a un rôle terrible dans la création et souvent l'homme peut passer comme ça il écrase la fourmi est-ce que tu sais quel est le travail que la fourmi fait mes amis on ne se pose pas la question quel est le travail pourquoi le rhinocéros existe pourquoi le babou existe pourquoi le lion quel est leur rôle mes amis tout simplement parce que le Seigneur a créé la vie voilà les plantes que tu peux voir les fleurs les fruits tous ces choses tous ces fruits qu'on peut voir on peut les manger sans savoir que notre corps a besoin de leur vertu mes amis on ne se rend même plus compte on ne se rend même plus compte voyez un peu et c'est ça et c'est là où c'est grave vous êtes nés on est nés il y a quelques années et bien combien sont nés on grandit parce qu'on leur a bourré le crâne on leur a bourré le crâne on leur a dit non Dieu n'existe pas Dieu c'est un mythe Dieu c'est une invention voilà ce qu'on a dit à des milliards et des milliards et des milliards de personnes c'est comme si nous on est on dit non Corona c'est n'importe quoi c'est une invention c'est du pipeau tout ça vous voyez comment on va dire mais non c'est vrai mais oui mais c'est la même manière qu'on vous voit ceux qui disent non que Dieu c'est un mythe la terre n'a pas été créée par lui c'est une folie ça il faut être insensé ah oui insensé pour dire une telle chose et vous êtes les premiers à crier oh mon Dieu allez alors là champion du monde à crier oh mon Dieu sauve moi seulement quand tu as tu as besoin de vivre seulement que l'homme a besoin de vivre c'est là qu'il tremble c'est là qu'il se rend compte qu'en fait il y a un créateur ah oui il y a un créateur ah oui et tu vas le rencontrer que tu le crois ou pas tu vas le rencontrer mon ami ah oui tu auras des comptes à rendre c'est pour cela qu'il faut regarder la croix le seul moyen pour te sauver c'est la croix c'est Jésus croire en son sacrifice et c'est simple et commencer à entrer en communion avec lui avec ton coeur il va te parler la création témoigne de sa grandeur je t'invite à t'asseoir et à observer la création je t'invite à t'asseoir et observer le fonctionnement de la nature vous voyez le Seigneur il est vivant il est réel et pour parler de l'arc-en-ciel on va prendre Genèse chapitre 9 au verset voilà en fait Genèse chapitre 9 c'était après le déluge voilà et on va prendre verset 8 Elohim voilà Elohim c'est Dieu voilà Dieu si vous voulez savoir ceux qui ne connaîtront pas cela voilà parla aussi à Noé et à ses fils qui étaient avec lui Noé c'est Noah son nom c'est Noah pour ceux qui entendent ce message qui sont étrangers à la Bible afin que vous soyez éclairés au nom de Yeshua voilà Genèse chapitre 9 verset 8 voilà Elohim parla alors si vous voulez Dieu parla aussi à Noé et à ses fils qui étaient avec lui en disant quant à moi voici que j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous avec toutes toutes les âmes vivantes qui sont avec vous tant les animaux tant les oiseaux que le bétail et oui le déluge a bien eu lieu et on a une vidéo sur notre chaîne qui parle de l'arche de Noé retrouvé l'arche de Noé a été retrouvé comme le dit Genèse 8 verset 4 l'eau quand l'eau a quitté la terre cette arche s'est posée sur le mont Ararat c'est une réalité qu'on ne vous trompe pas mes amis hein qu'on ne te trompe pas avec le monde cette richesse de ce monde cette séduction de ce monde c'est ce monde là qui est en train de couler le monde ne sera plus jamais comme avant on va de notre génération elle est malade elle est dans le péché elle est dans l'immoralité voilà pourquoi Jésus existe de part parce que voilà il est vivant il a toujours en fait il n'existe même pas il a toujours été il a toujours été en fait il n'a ni de commencement ni de fin de jour Dieu n'a pas été créé mais ça ça nous dérange parce que nous on a un commencement et on pense que lui aussi il a un commencement et c'est là où on se perd voyez ne va pas chercher à savoir comment il est venu croire juste qu'il existe mon ami et laisse-le se manifester dans ton coeur dans ton foyer je te dis la vérité il va mettre de l'or dans ta vie et ses oeuvres vont se manifester dans ta vie quand tu vas lui ouvrir ton coeur tu vois dès lors que j'ai ouvert mon coeur au Seigneur Jésus voilà il m'a délivré comme je dis tout à l'heure du mensonge la pornographie de la haine des gros mots du fraude de la triche toutes ces choses masturbation la haine le racisme tout ça avant ben on peut faire du mal maintenant ben comment dire je refuse de faire du mal à mon prochain parce que Jésus Christ et ben il nous défend de faire du mal à notre prochain voyez et ben quand on me fait du mal et ben je peux pardonner on va dire mais il est insensé il est teubé ou quoi ben non c'est parce que c'est l'amour de Jésus Christ qui est dans notre coeur qui nous fait agir ainsi et tout le monde sait que Jésus il est amour comme l'autre fois il y a un commentateur de télévision que vous connaissez tous témoignait de Giroud qui a été insulté par un footballeur en gros que lui Giroud était un karting et lui et l'autre c'était un formulaire et ben le commentateur a dit ben Giroud il faut qu'il pardonne en fait parce qu'il dit il est chrétien il croit en Jésus et avec Jésus il faut pardonner donc même le monde témoigne que les chrétiens les disciples plutôt parce qu'il y a chrétiens et chrétiens voilà les croyants en Jésus et ben ils ne rendent pas le mal par le mal ils pardonnent ils le savent voilà pourquoi ils peuvent nous faire tellement de cas tellement de choses ils peuvent nous attaquer nous frapper tout ça parce qu'ils savent que Jésus c'est un bon message ils le savent bref voyez verset 10 avec tous les âmes vivantes qui sont avec vous tant les oiseaux que le bétail Genèse 9 verset 10 les âmes vivantes qui sont avec vous tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre qui sont avec vous tous ceux qui sont sortis de l'arche jusqu'à tous les animaux de la terre mes amis aïe 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 je vous dis une parenthèse je vous dis la vérité je lis ça là mais c'est magnifique c'est que le créateur notre seigneur Jésus Christ il est tout puissant il voit toutes choses rien ne lui échappe même tes pensées il voit tout il connait ton nom le nombre de cheveux que tu as sur la tête il sait combien de temps il te reste à vivre il connait tout de nous mes amis il contrôle toutes choses beaucoup diront mais si il existe pourquoi il permet que les parents tuent puis si il existe pourquoi déjà toi qu'est-ce que tu fais toi déjà premièrement beaucoup sont les premiers à critiquer le seigneur mais laisse pas vous dire en fait c'est pas lui qui tue il a donné aux hommes le libre arbitre qui fait le mal mais c'est les humains les humains ne peuvent que s'en prendre qu'à eux-mêmes parce que le seigneur dit quoi venez à lui vous qui êtes chargés fatigués et il vous donnera du repos Matthieu 11 verset 28 mais qui va accepter ça mes amis aujourd'hui et quand le mal frappe à la porte des gens les gens pleurent les gens crient les gens crient ils s'insultent le seigneur mais c'est vous qui faites le mal c'est pas lui il a donné sa parole ses lois mais qui accepte de suivre ses commandements qui aujourd'hui on vit dans une génération rebelle les humains ils l'ont rejeté et bien ils en payent les conséquences vous l'avez rejeté et bien vous subissez les conséquences faut pas vous en prendre à lui parce qu'il est parfait tout ce qu'il fait est bon il a mis sa loi il a mis sa parole les gens prêchent la parole combien coûte aujourd'hui et quand le mal en frappe à la porte de beaucoup les gens pleurent les gens crient ô sacrilège ô c'est à cause de Dieu Dieu m'a pris ma maman ô Dieu m'a pris mon père ô c'est à cause de lui c'est pas à cause de lui c'est Adam et Ève qui ont péché et à cause de leur péché la mort le démon de mort est entré dans le monde et maintenant il tue les gens il nous tue voilà pourquoi la mort n'est pas une fête en soi parce qu'elle a la résurrection pour la vie éternelle voilà pourquoi il faut prendre son billet pour le ciel tu vois ne vis pas ta vie en voulant visiter le monde entier voilà en voulant visiter la terre entière sans chercher à savoir qui a créé ça mais ça c'est encore une folie ça et vous vous qui faites le tour de la terre là vous qui visitez toute la terre les grottes tout ça vous serez sans alors vous vous serez sans excuses t'as visité les fonds marins t'as visité les grottes t'es parti sur l'espace t'es parti ceci cela t'es parti au fond fin fond de l'Australie fin fond du Sahara fin fond de je sais pas ou des rivières je sais pas quoi des montagnes t'es rentré au fond de la terre t'as creusé t'as vu je sais pas quoi tu seras inexcusable toi ah oui même ceux qui n'ont pas vu ça vous êtes aussi inexcusable parce que la création témoigne qu'il existe et le Seigneur permet que sa parole soit prêchée pour que les humains soient réveillés pour que les humains sachent qu'il existe je suis un humain comme vous nous sommes des humains les uns les autres mais comment se fait-il que des humains prêchent la parole comment se fait-il que Moïse a prêché comment se fait-il que Paul, Pierre ont prêché comment se fait-il que Esaïe que Abel tout ça ont parlé du Seigneur comment se fait-il que ces hommes ont manifesté ces oeuvres c'est parce qu'il existe on sort pas d'un monde mystique nous sommes nés comme vous comment on peut se lever comme ça et dire oh il existe Dieu existe mon ami c'est parce qu'il existe comment voulez-vous nous faire nous faire sortir de la foi au créateur mais pourquoi voulez-vous faire cela mais il existe Jésus voyez comment sont traités les chrétiens aujourd'hui comment sont traités ceux qui ont la foi en la vérité au point où les humains veulent qu'on se vante dans le péché comme eux non mes amis regardez aujourd'hui comment on voit les panneaux publicitaires où on voit les gens carrément en culotte mes amis nus c'est pas dérangeant mais la même personne comment dire qui voit ce panneau publicitaire si demain elle se met aussi pareil pareillement que ce panneau publicitaire en culotte aussi en soutif tout ça nu et qu'elle va dans les trains tout ça il va se passer quoi on va l'arrêter elle va être traité de je ne sais pas quoi atteinte à atteinte à je ne sais pas quoi on appelle ça atteinte à je ne sais pas quoi atteinte mais ce n'est pas une atteinte des panneaux publicitaires voyez le monde c'est un monde malade mes amis on voit des panneaux publicitaires des gens c'est compliqué en culotte et regardez comment ces personnes ne sont pas dérangées regardez comment ces personnes ne sont pas dérangées à mettre ces choses il y a un problème on voit par là que le monde là est dans le péché et esclave du péché esclave du péché le monde est malade et esclave du péché la même personne qu'on voit sur le péché publicitaire si elle va marcher comme ça dehors on va l'arrêter et si elle dit le péché le péché il est pareil on va dire oui mais en fait on va trouver une raison mes amis vous voyez dans quel monde qu'on vit et les humains les humains ils aiment ce monde ils se complaisent dans ce monde ils aiment cette terre c'est parce qu'ils n'ont pas d'espérance voyez regardez aujourd'hui comment les gens sont sur les terrasses parce qu'ils ont une petite liberté tout ça voilà à quoi s'en tient la vie de ce monde aux choses éphémères à la vanité mes amis oh la la et regardez par rapport à l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel quand il pleut on voit l'arc-en-ciel voyez on va en arriver par rapport à ça c'est le seigneur qui a placé l'arc-en-ciel dans le ciel c'est lui ce n'est pas un hasard ce n'est pas une molécule qui s'est transformée en je ne sais pas quoi une molécule qui a rencontré le sel ou je ne sais pas quoi ça c'est complètement c'est la folie on va poser la question à un scientifique comment l'arc-en-ciel s'est formée ils ne vont pas dire c'est le seigneur qui a fait ça après le déluge ils vont dire en fait vous savez en fait en fait la lune il y a un agissement dans le ciel quand le soleil rencontre la goutte d'eau la goutte d'eau touche le vent et le vent touche je ne sais pas quoi une poussière après ensuite en fait c'est des histoires qui n'en finissent pas des histoires qui vont te faire mal à la tête mes amis voilà dans quel état est ce monde comment tu peux fumer la cigarette comment tu peux fumer alors que fumer tu hein fumer tu comment tu peux fumer remplir tes poumons d'une fumée qui va te tuer demain et après tu me dis t'as peur du corona mais t'as pas peur tu n'as pas à avoir peur du corona tu fumes mon ami vis ta vie va pas prendre le vaccin tu fumes la cigarette pourquoi tu as peur du corona vis ta vie tu fumes la cigarette c'est aussi nocif voyez aujourd'hui voyez la folie de ce monde hein combien de bureaux de tabac sont verts aujourd'hui et des gens s'entretuent là-dedans acheter leur Malboro tout ça et ça par contre c'est pas fermé ça n'a pas fermé ça n'a pas été dit non par contre votre santé là on va la protéger on arrête la cigarette non on vend ça aux gens voyez et aujourd'hui on dit aux gens le vaccin le vaccin va guérir le vaccin va protéger alors que les deux là ils peuvent tomber malades encore les deux peuvent tomber malades les deux voyages les deux font le test PCR vacciné ou pas vacciné test PCR voyez pas que cette génération a besoin de Jésus elle a besoin de la vérité mes amis elle a besoin de la foi véritable en Jésus-Christ de Nazareth les humains ils ont besoin de cette parole véritable cette parole qui va les délivrer mes amis les humains ils ont besoin de Jésus ils courent ici ils courent et ça ils courent ça et là cherchant un espoir cherchant un réconfort mais c'est pas fini le malheur continue le malheur continue le malheur le malheur le malheur continue mes amis voilà notre génération mes amis voilà pourquoi on a besoin de Jésus on a besoin de la vérité frères et sœurs on a besoin d'être éclairé par le Seigneur vous voyez les humains ont confiance dans cette génération ils ont confiance dans ce monde mais ils n'ont pas confiance en le Seigneur ça ne leur dit rien eux ils ont la foi dans ce qu'ils voient ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ de Nazareth oh c'est terrible mes amis cette génération génération malade génération folle mensongère ténébreuse alcoolique hein une génération qui aime le péché le sexe et quand nous nous dénonçons ces choses ils vont dire qu'on est illuminé ils vont dire non ils sont malades mais voyez pas ce que vous faites là c'est le mal mes amis vous avez bafoué la grâce vous bafoué votre créateur vous le rejetez et bien l'humanité subit les conséquences du jugement mes amis voyez et verset 12 il dit voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et toutes les âmes vivantes qui sont avec vous pour toutes les générations pour toujours j'ai placé mon arc dans les nuages waouh vous avez vu ça il dit Genèse 9 verset 13 ça il faut bien le noter j'ai placé mon arc dans les nuages et il devient le signe de l'alliance entre moi et la terre donc à chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel venir quand il pleut rappelle-toi qu'en fait c'est une alliance entre toi entre le Seigneur et nous mes amis il est magnifique il est glorieux père je veux t'adorer papa il faut tomber amoureux de lui il faut tomber amoureux de lui tombe pas amoureux de Rihanna regarde eux ils passent demain ils ont une vie de péché voilà ce que l'humain aime aujourd'hui voilà ce qu'ils adultes aujourd'hui les hommes les stars allez voir s'ils voient demain dans la rue Cristiano Ronaldo ils vont courir après lui ils vont courir après lui je vous dis la vérité même des chrétiens ils vont courir après Cristiano Cristiano un autographe parce qu'ils adorent ils sont idolâtres ils n'adorent pas le Seigneur allez voir Pierre faire ça mes amis Pierre c'est imposé mais il fait ça vous imaginez Pierre courir après Cristiano Ronaldo un autographe vous imaginez Esaïe courir après Cristiano Ronaldo et demander un autographe Moïse faire ça est-ce que tu imagines Étienne courir après Cristiano Ronaldo et demander un autographe je vous dis la vérité s'ils voient ce monsieur ils vont lui prêcher la parole je vous dis la vérité les vrais croyants n'idolâtrent pas les hommes les vrais croyants ne se prostatent pas devant les hommes jamais ils adorent leur créateur Jésus de Nazareth comme j'avais dit l'autre fois dans une prédication quand j'ai vu Zidane l'autre fois je l'ai vu à Paris Zidane je l'ai appelé Zidane Zidane tu peux venir Zidane les gens disent non il ne va pas venir les supporters qui étaient autour il ne viendra pas il ne viendra pas il ne viendra pas je lui dis Zidane viens s'il te plaît j'ai parlé comme ça Zidane est venu il est venu il croyait c'était une photo que je voulais oh tu prends une photo j'ai dit Zidane reprends toi de tes péchés Jésus veut sauver ton âme je lui dis ouais que voilà en gros s'il meurt dans ses péchés il va en enfer donne ta vie à Jésus je lui ai prêché la parole je lui ai prêché l'évangile les gens étaient choqués autour de moi même Zizou était choqué s'il attendait ce message le Seigneur peut le faire l'entendre tout est possible au Seigneur Zizou Jésus t'aime Zidane donne ta vie à Jésus Christ il veut te sauver il veut te délivrer parce que l'argent ne sauve pas l'argent paye la tombe c'est tout l'argent ne sauve pas l'âme il lui ai prêché la parole à Zidane il était choqué je crois qu'il était choqué de voir parce qu'il est venu pour prendre une photo avec moi je n'ai pas pris une photo moi quelle photo je prenais Zidane c'est un humain comme moi les supporters autour ils n'étaient pas contents oh mais t'abuses non 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 c'est Zidane j'ai dit mon ami il va aux toilettes comme moi moi j'adore Jésus c'est ça la folie de Yeshua frère voilà notre folie voici notre folie on n'est pas là pour s'attacher à Zidane s'attacher aux stars aux hommes ils vont mourir comme toi mon ami ah oui ils vont mourir comme toi pourquoi tu vas les adorer les idolâtrés les vrais croyants ils refusent ça combien on va dire Zidane Zidane donne moi un autographe Zidane donne moi un billet donne moi un billet de vin hein Zidane mon ami on n'a pas le temps avec toutes ces choses ils vont mourir comme nous ils ont besoin d'être sauvés parce que l'argent là quand tu meurs c'est l'argent quand tu meurs là plutôt l'argent ça reste la tête ça va rester mais les gens combien se prennent la tête oh je veux de l'argent il faut que je sois riche tout ça il dorme mal le soir tout ça mon ami pense à ton éternité pense à ta vie éternelle je ne dis pas il ne faut pas aller travailler il faut aller travailler tout ça il n'y a pas de souci mais comprenez le message vous voyez donc au verset 16 il dit quoi voilà au verset 12 plutôt on va remonter tac tac j'ai placé mon arc dans les nuages et il devient le signe de l'alliance entre moi et la terre et il arrivera quand j'aurai rassemblé des nuages au dessus de la terre l'arc apparaîtra parmi les nuages mimi mes amis waouh hé terrible c'est terrible mes amis ça voilà ce qu'il fait il dit quoi et il arrivera que quand j'aurai rassemblé donc en fait c'est lui qui rassemble rien ne fait pas c'est lui qui rassemble c'est lui qui décide c'est lui qui fait tout mes amis tout est contrôlé c'est 15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et toutes les âmes vivantes de toute chair et les eaux et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair en fait l'arc-en-ciel quand il vient quand l'arc-en-ciel apparaît quand il pleut ça veut dire que le Seigneur nous dit à mes habitants de la terre attention c'est pas le déluge c'est l'alliance que je fais avec vous en gros le Seigneur nous avertit en gros pas cet arc dans le ciel voilà arc-en-ciel arc-en-ciel en gros l'arc-en-ciel voilà et ben le Seigneur nous avertit pas là en gros c'est pas le déluge voilà c'est pas le déluge en gros voilà l'alliance en gros il nous avertit que même s'il pleut il pleut en gros c'est pas le déluge c'est l'alliance que je fais avec vous il est juste il ne ment jamais il ne trompe jamais il est fidèle et véritable voyez donc en gros l'arc-en-ciel c'est simplement une alliance que le Seigneur a fait avec la terre pour nous dire simplement que ce n'est pas le déluge voilà verset 16 et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair voyez l'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Elohim entre Dieu voilà Elohim c'est Dieu et toute âme vivante parmi toute chair qui est sur la terre Elohim dit à Noé c'est là le signe de l'alliance que j'ai établi que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre waouh voilà l'alliance qu'il fait avec nous le Seigneur quand il pleut il pleut c'est pas le déluge attention c'est-à-dire que l'eau ne va plus remonter sur la terre tout ça pour nous tuer non 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 la Bible nous dit que dans un pierre ou deux pierres que la terre là par contre ce ne sera pas le feu la terre sera détruite par le feu au jour après le jugement tout ça cette terre là c'est une poubelle elle sera détruite c'est fini cette poubelle poubelle polluée mes amis la foi toi qui n'as pas la foi en Jésus Christ ce soir donne-lui ta foi toi qui vas suivre ce message ça dépend à l'heure que tu vas la suivre le suivre donne ton coeur à Jésus donne ton coeur au Seigneur véritable c'est lui toute la Bible tes manques de lui toute la Bible chemine en fait c'est la vérité tu vois Alléluia crois en elle il va te sauver il va te guérir il va te remplir bonne soirée à vous bonne journée à vous voilà que le Seigneur soit béni donc l'arc-en-ciel c'est le Seigneur qui l'a mis dans l'arc-en-ciel pour se dans le ciel plutôt l'arc-en-ciel le Seigneur l'a mis dans le ciel dans les nuages simplement pour nous en fait pour faire une alliance avec les hommes c'est une alliance qu'il a faite avec nous pour nous dire c'est pas le déluge c'est mon alliance avec vous mon alliance éternelle avec vous il la regarde il la regarde waouh donc en fait il faut que je faire des recherches ne vis pas ta vie comme ça en boîte de nuit tout ça en plus c'est fermé les boîtes de nuit ne vis pas ta vie comme ça oui insouciant il faut faire l'argent il faut faire l'argent il faut faire l'argent c'est pas pour ça que tu as été créé mon ami tu as été créé pour adorer le Seigneur car si tu n'as pas de santé tu ne pourras pas faire de l'argent tu ne pourras pas aller travailler donc en fait le plus important c'est ta vie c'est ta santé et qui donne la santé c'est le Seigneur et il faut en prendre soin donc Jésus peut te délivrer de la cigarette c'est l'antidote contre la cigarette oh oui mes amis parce que là tu es possédé Jésus c'est l'antidote contre la masturbation tu vois contre l'adultère contre la haine contre les gros mots les insultes j'irais quoi j'irais mon c'est l'antidote contre le bas douce voilà masturbation créole le Seigneur Jésus veut te délivrer de l'hypocrisie tu vois de la haine de la colère toutes ces choses tu vois il veut te délivrer de quoi encore il y a tellement de mal que les gens font dans le monde tellement de péchés la terre est une poubelle voilà pourquoi le Seigneur avait détruit la terre par le déluge il y a trop de péchés trop de péchés mes amis voilà pourquoi il envoie qui maintenant ces enfants crier partout qu'il existe afin que vous entendez sa parole et quand tu entends la parole du Seigneur et que tu rejettes c'est ton jugement t'as entendu donc cette parole que tu entends elle va soit te sauver soit te juger ou te condamner mon ami ah oui donc si tu veux pas du Seigneur ben fais ta vie à fond tu veux de Jésus et ben vis à fond Jésus pas à demi pas à demi parce que la création témoigne de sa grandeur il est puissant et il est patient et il t'appelle il t'appelle à croire en lui il t'appelle à sortir du catégisme tout ça là catégisme sabbat tout ça c'est religion sortez dedans adventisme tout ça sortez dedans il est pas dedans il est pas dedans il veut te rencontrer personnellement il veut faire avec toi son alliance tu crois en Jésus Christ t'auras la vie éternelle t'auras la résurrection t'auras le pardon de tes péchés voici aussi l'alliance qu'il fait avec nous le Seigneur grâce à son sacrifice tu crois en lui il se charge de te sauver il se charge de te conduire dans le vert pâturage il se charge de prendre soin de ton âme il se charge à veiller sur toi il va prendre soin de toi comme un père tu as besoin de lui jeune fille tu as besoin de lui jeune homme tu dois sortir du péché sexuel sors des films porno sors dedans sors-y mon ami ne perds pas ton temps dans le péché accepte la vérité accepte Jésus Christ dans ton coeur il va se révéler à toi jeune homme jeune fille Alléluia l'arc-en-ciel wow pourquoi l'arc-en-ciel dans les nuits pourquoi l'arc-en-ciel pourquoi l'arc-en-ciel qui a mis l'arc-en-ciel dans le ciel mes amis dans le ciel wow c'est le Seigneur Jésus pourquoi l'arc-en-ciel apparaît quand il pleut et bien c'est le Seigneur qui a fait ça c'est l'alliance qu'il a faite avec nous mes amis Alléluia tout est dans la Bible c'est le livre par excellence c'est le premier livre qui est venu vous direz non c'est la Torah oui mais la Torah c'est la Bible c'est ce livre c'est ce rouleau qui nous a été donné ce rouleau ce livre écrit là inspiré du Seigneur pour corriger pour enseigner pour convaincre c'est la Bible sans la Bible tu n'auras pas la vérité tu n'auras pas le ciel tu n'auras pas le salut de ton âme sans cette parole il n'y a pas de salut en dehors de Jésus Christ en dehors de l'évangile en dehors de la croix en dehors de la résurrection de Jésus en dehors de l'évangile il n'y a pas de salut mon ami tu dois te repentir parce que le Seigneur t'appelle tu es précieuse à ses yeux ne perds plus ton temps dans le péché ne perds plus ton temps dans la fornication tu tiens ferme après tu recouches tu tiens tu recouches tu tiens tu recouches là tu es sur le chemin de l'enfer mon ami tu pratiques le sexe en mariage tu es dans la fornication il faut prendre une décision on ne meurt pas seul on ne meurt pas avec son copain tu meurs seul tu ne mourras pas avec ton copain tu mourras seul mon ami et c'est seul que tu rendras des comptes devant le Seigneur c'est pas parce que c'est pas avec ton copain ou ta copine tu rendras des comptes seul devant le Seigneur sors du péché mon ami sors du péché alléluia sors du péché sors-y sauve ton âme sauve ton âme c'est le temps de te repentir c'est le temps de courir vers le Seigneur parce qu'il revient parce qu'il est à la porte il revient repends-toi 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 vite fais la paix avec lui le jugement arrive entre dans l'arche c'est le moment de se repentir c'est le moment c'est pas demain c'est aujourd'hui donne-lui ton coeur alléluia alléluia sa présence sa présence c'est magnifique alléluia au Seigneur